La comédie dans la rue, au service de la comédie sur la scène. C'est la dernière trouvaille de l'équipe de Déclics et des Clappes. Une cadillère blanche et des comédiens sortis d'un polar des années 50 qui font un petit tour en ville pour rappeler au public qu'ils jouent actuellement pour en finir avec les enquêtes policières, au Rai Théâtre. Un vrai polar mais pour en rire, disent-ils. Eh bien, j'ai entendu parler de cette jeune fille, 18 ans, étudiante à massa. On lui donne du fric, on lui téléphone, elle se pointe et on peut... discuter de n'importe quel sujet. Un échange d'idées, quoi. Vous voyez où je veux en venir ? Pas tout à fait. J'avais besoin de fric. Une de mes amies m'a dit qu'elle connaissait un homme marié dont la femme manquait de profondeur d'esprit. Il se passionnait pour Sopenhauer, mais elle ne pouvait pas suivre. Alors, j'ai dit que pour de l'argent, je parlerais de Sopenhauer avec lui. Au début, j'étais morte de trac, alors j'ai truqué. Il n'a pas eu l'air de s'en apercevoir. Ma copine a dit qu'elle en connaissait d'autres. J'ai déjà eu des ennuis avec la police. On m'a surprise en train de discuter des commentaires de ce résard dans une voiture, à l'arrêt. On m'a embarqué et fouillé. La prochaine fois, j'y coupe pas de six mois de cabane. Je suis senté dans un taxi. Et me pointait à la librairie de Hunter College. Nous avons une ligne sur fil direct, avec la résidence à l'aide. Dans le regard, je le figé sur place, j'articulais, c'est chéri qui m'envoie. Oh, dans ce cas, passez dans le fond. Chante le camp électrique, les armées, ceux que j'aime, me sèlent, et je les sèlent. Bon, Whitman ! Comme je n'étais pas intéressé, elle haussa les épaules et reprit sa lecture. Comme je l'appris alors, il ne se déroulait pas dans ce local discret que des expériences intellectuelles au nombre. Par exemple, pour 50 dollars, on pouvait se mélanger sans se toucher. Pour 100 dollars, une fille vous prêtait ses disques de barthog. Dîner avec vous. Puis vous laissait la regarder lorsqu'elle piquait sa crise de dépression nerveuse. Pour 150, vous pouviez écouter la modulation de fréquence en compagnie de deux jumelles. Woody Allen nous confie, je porte toujours une épée sur moi pour me défendre. En cas d'attaque, j'appuie sur le pommeau et l'épée se transforme en canne blanche. Apparemment, Wolfeur s'était suicidé. Douze mortels d'un pilule somnifère. Toutefois, quelque chose semblait louche à l'inspecteur Ford. Peut-être était-ce la position du cadavre à l'intérieur du téléviseur. Sur le sol se trouvait une lettre. Énigmatique. Cher Edna, mon gilet d'hélène me donne des démangeaisons. Aussi ai-je décidé d'en finir avec la vie. Veille à ce que notre fils fasse bien cette actionne. Je te laisse la totalité de ma fortune. À l'exception de mon chapeau de feutre que j'élègue par la présente au planétarium. Je t'en prie, il n'est pas de chagrin pour moi. Je m'en réjouis d'être mort. Je t'en prie, il n'est pas de chagrin pour moi. Je m'en réjouis d'être mort. C'est là qu'au mieux que de payer des traites. Adios, Henri. Chut, 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 chut. Pies, pies, post-criptum. Les moments n'est peut-être pas très bien choisi pour en parler, mais j'ai toutes les raisons de croire que ton frère entretient des relations coupables avec un poulet de bresse. Annonce, Big Boss, plan de séquence, 45e. Action ! Et je ne parle même pas des nanas que je place parmi mes préoccupations mineures juste après l'acte de respirer. Voilà pourquoi, quand la porte de mon bureau s'est ouverte et qu'une blonde ou longs cheveux intitulée Issa Petris est entrée à grands pas, m'a dit qu'elle était mannequin nue et avait besoin de mes services pour, pour, de jette à peur de sortir de mes oreilles. Elle portait une mini-jupe, un pull collant, et sa silhouette décrivait un ensemble de paraboles qui auraient rendu un bof cardiaque. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, poupée ? Je veux que vous retrouviez quelqu'un. Ha, ha ! Personne disparu ! Avez-vous déjà essayé de demander à la police ? Pas exactement. Monsieur Loupovice ? Appelez-moi Kaiser, chérie. Alors, qui est le mec en cavale ? Dieu. Dieu. C'est bien ça, Dieu. Le Créateur. Le Principe Universel. L'Être suprême. Le Tout-Puissant. J'avais déjà vu pas mal de morceaux de joie déquilés dans du bureau pour être blasé. Mais quand une poupée était roulée comme elle, on l'écoutait jusqu'au bout. Je veux que vous me le trouviez. Pourquoi ? Ça, Kaiser, c'est mon affaire. Contentez-vous de le trouver. Désolé, mon minou, je ne peux pas vous aider. Mais pourquoi ? Ben, avant d'avoir tous les éléments. La chevêche précipitamment. D'accord. D'accord. Il est tellement dillant sa lèvre intérieure. Elle a redressé longuement la couture de ses bras pour mon édification personnelle. Mais quand je travaille... Tu travailles. Nous sommes descendus ensemble par l'ascenseur. Dehors, il commençait à faire nuit. Peut-être que Dieu existait. Et peut-être qu'il n'existait pas. Mais quelque part dans cette ville, il y avait sûrement des tas de gars qui allaient tout faire pour m'empêcher de trouver la vérité. Quand j'ai interrogé le rabbi Wisman, j'ai tout de suite vu que quelque chose clochait. Il avait peur. Vraiment la trouille. Évidemment. Il y a un vous-savez-quoi. Mais je n'ai même pas la permission de prononcer son nom. Sinon, il me fout de la veille. Entre nous, je ne pourrai jamais comprendre pourquoi quelqu'un se montre assez susceptible de comprenant son nom. L'avez-vous jamais vu ? Moi ? Faut blaguer. C'est déjà un miracle quand j'arrive à voir mes petits-enfants. Alors, comment savez-vous qu'il existe ? Comment je le sais ? Comment je le sais ? Oh, voilà une question. Est-ce que je pourrais me payer des complets à 14 dollars s'il n'y avait personne là-haut ? Touchez-moi, c'est ici. Comment peut-on douter ? Allez, vous ne pouvez rien me dire de plus. Les Juifs étaient mouillés avec Dieu jusqu'aux oreilles. Le vieux racket de protection. Il prenait soin d'eux. Tant qu'il passait à la caisse et à la façon dont parlait le rabbi Bisman, les Juifs devaient drôlement l'arroser. J'ai sauté dans un taxi et me suis pointé au club de billard de Dany dans la dixième avenue. Il n'y a pas de grand patron actuellement. Sauf peut-être le pape. Il faut que je voie le pape. Ça peut s'arranger. Util, Nyonbeil. Est-ce que tu connais le nom de Pérosenveig ? Non. Il est en bas de qu'il... Oh ! Attends une seconde ! Bien sûr. Cette blande décolorée qui est en chemie avec les rigolos de Ratcliffe. Ratcliffe ? Elle m'a dit bassard. Eh bien, elle a menti. Elle est prof à Ratcliffe. C'était bien lui. Et rien qu'à voir ce qu'il en restait, on reconnaissait travail de professionnel. Il était mort quand on l'a amené. Vous l'avez vous trouvé ? Dans un entrepôt de Delancey Street. Les indices ? C'est le travail d'un existentialiste. Nous en sommes certains. Comment ça ? À la façon cafouilleuse dont il a été flingué. Ça a été fait sans aucun système cohérent. Par impulsion. Oh ! Un crime passionnel. Écoutez, sainteté. Je n'irai pas par quatre chemins. Je suis à la recherche de Dieu. Dans ce cas, tu as frappé à la bonne porte. Alors, il existe ? Vous me demandez à quelqu'un, vous chantez ? Il doit y prêter de lire dans le cœur et le mal passé à connaître moi a dit ça, c'est quelque chose. Alors, ce gros malin veut savoir s'il existe. Mais je suis le seul à pouvoir communiquer avec lui. Je lui sers de porte-parole. Mais pourquoi vous, mon pote ? Parce que c'est moi qui porte le costume rouge. Te défroque ? Touche pas ! Le nom de Claire Rosenzweig, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr ! Elle est dans le service scientifique à Brimmo. Scientifique, vous dites ? Merci. Pourquoi donc ? Pour votre réponse, on se touche. C'est n'importe quoi ! Tu découpes le pnitz en rondelles. Mais ça ne t'a pas encore suffi parce que tu savais que si on écoutait Blaise Pascal t'es décuite, alors il a fallu que Pascal y fasse aussi. Mais c'est là que tu as commis une grossière erreur, Bénie. Tu as fait confiance à Martin Bouver. Et mon chepeau y croyait en Dieu. Alors, il a fallu que tu descends de Dieu lui-même. Tu es fou, Kaiser ! Oh non, mon biquet, non. Tu t'es fait passer pour une panthéiste parce que ça te donnait des entrées chez lui s'il existait. Et il existait. Tu as accompagné et une surprise partie chez Shelby. Et dès que Jason a eu le dos tourné, tu l'as tué. Mais qui sont ce Shelby et ce Jason ? Aucune importance. De toute façon, la dit a tu qu'il n'y a pas dit-elle tremblant soudain, tu ne vas pas me livrer. Oh, que si, poupée d'amour, quand l'être suprême se fait flinguer, l'assassin se fait taper sur les doigts. Oh, Kaiser, nous pourrions partir ensemble, loin d'ici, rien que toi et moi. Nous pourrions oublier la philosophie, prendre un peu de repos et plus tard, peut-être, nous mettre à la sémantique. Désolé, mon fou Saint-Bleu, non, ce ne serait pas que je... Elle était en larmes maintenant. Elle a commencé de faire glisser, les brotelles ne se sont déshabillées et soudain, s'est trouvée nue devant moi, telle une Vénus dont le corps tout entier semblait crier. une Vénus dans la main droite et pourritait mes cheveux tandis que la gauche ramassait un 45 et me pointait dans le dos. Bon ! Je lui ai balancé à l'un coup de mon 38 avant qu'elle n'ait pu appuyer sur la détente. Elle est sort tombée son âme. Elle s'est pliée en deux avec un regard incrédule. Comment tu pu ? Guys ! On va à l'un coup Allons ! Allons ! Allons ! Allons ! – Sous-titrage FR 2021